Salut, c'est Annie-Claude! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit vidéo pour vous montrer le métier d'animateur. Je vais vous montrer un petit peu plus le côté animation du week-end, vu que je suis animatrice du week-end depuis déjà 6 ans. Et on va vous montrer tous les côtés de l'animation, vu qu'on ne peut pas recevoir tout le monde en studio. Et j'en saisir avec des amis, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui se posaient des questions sur notre métier. Alors je vais vous montrer le côté animation, bien sûr, le côté entrevue aussi, quand on reçoit des gens, des artistes à la station, et le côté publicitaire qu'on oublie un petit peu trop souvent. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble nos semaines en tant qu'animateur. Alors aujourd'hui, je vais vous amener dans ma fin de semaine à moi, qui, bien moi, je commence à travailler le vendredi. Donc là, on est vendredi, il est midi pile, je suis en route présentement pour aller à la station. Là, j'ai l'air d'une folle parce que j'ai l'air de me parler vraiment de ça dans ma voiture. Alors, direction la station, on s'en va sur la rue Racine, Pointe-la-Fontaine, et bien moi, je commence à une heure pour le week-end. À vous! Alors, bien je suis arrivée à la station, je suis entrée en studio, je vais vous faire faire un petit tour des studios Énergie, qui sont quand même très, très jolies. Je n'ai pas vu tous les studios d'Énergie au Québec, mais je pense qu'on a un parmi les plus jolis. Donc, nos quatre murs, suivis de la fameuse fenêtre où on peut voir les gens arriver, ceux qui viennent à la réception, qui est tout juste de l'autre côté, où on voit nos deux réceptionnistes, qui, Julie, qui m'a vu, qui font des bons bye-bye. Alors, bien c'est ça, Énergie, notre studio est plein de micros, et surtout plein d'écrans maintenant, parce que tantôt j'en parlais, il y a encore des gens qui nous demandent où sont les CD. Ça fait quand même un petit moment qu'il n'y a plus de CD à la radio maintenant, tout est numérique. Donc, c'est pour ça qu'on a des écrans un petit peu partout. Ça, c'est nos écrans où on peut vous parler. Donc là, présentement, on a notre page Facebook Énergie qui est couverte. Tout juste à côté, c'est les SMS. Donc, quand vous nous envoyez des SMS, ça nous saute vraiment dans la face. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, ça ressemble pas mal à ça. On va regarder quand même mon menu du jour, présentement, il est midi 35, donc dans 25 minutes. Je vais commencer. Là, ça, c'est ma boîte de courriels. Je suis quand même une fille assez droite. Vous avez remarqué qu'ici, j'ai plein de petites couleurs. Non seulement c'est pour mettre de la vie dans mes courriels, mais en plus, ce qui est en rouge, c'est ce que j'ai à faire aujourd'hui côté publicitaire. Ça, c'est une autre partie de notre travail que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Ce qui est en rouge, c'est les choses, les communiqués, par exemple, que j'ai reçues pendant la semaine et dont je veux parler aujourd'hui ou un petit peu plus tard pendant la fin de semaine. Sinon, bien, moi, j'ai fait ma recherche un petit peu plus tôt. C'est pour ça qu'on est un petit peu plus tard dans la journée. J'ai mon album de Pépé que j'ai reçu cette semaine. Il va falloir que j'écoute intensivement ce soir parce que je l'ai reçu un petit peu tard, malheureusement. Alors, ce soir, on écoute du Pépé parce que demain, je le reçois en entrevue. On va essayer même de le filmer si Pépé est d'accord, bien sûr. Il va nous faire une prestation. Donc, ça risque d'être bien intéressant. Alors là, Nadia Bilodeau vient de terminer ses 12 coups de midi. Nous autres, on embarque dans à peu près une dixième de seconde. Et de se faire du fun. Ça, on va vous aider, ça, c'est sûr et certain, parce que cet après-midi, j'aurai non seulement des cadeaux à vous donner. Il y a aussi David Tardy qui va s'en aller sur la route pour vous en donner. Et j'aurai, bien sûr, de la bonne musique. On vous a préparé. Voici notre station au grand complet. Quand on arrive ici, les studios d'énergie sont là, mais on va revenir. On va faire un petit tour quand même. La station, c'est un peu carré. La station, c'est un peu carré. Alors, on se dirige vers les studios d'énergie, où on va aller rencontrer Kevin. qui est en oncle présentement. Alors, on va lui faire un petit son. On va regarder ce qu'il fait. On le voit même pas. On dirait qu'il est pas là, mais oui, il est là. Salut! Bon, ça va! Attention, on te filme! Salut à la caméra! Bon samedi matin! Ça, c'est Kevin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Aujourd'hui, je fais un vidéo, en fait, toute la fin de semaine pour les animateurs du week-end. Vous allez savoir à quoi qu'on en ressemble dans la vie. C'est ça. On est un peu déçus. Présentement en studio, Annie-Claude. Salut! Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Je me sens comme une fille de musique. Pour ceux qui... Ben, vous le savez pas, parce qu'ici, on n'a pas de webcam en studio, mais Annie-Claude a la caméra flip, la caméra qu'on utilise sur les promos et dans les événements ici à Énergie. Puis là, on voulait faire une petite vidéo pour les gens qui sachent qui on est, dans le fond. Ben oui, une vidéo des animateurs de week-end. Je me suis depuis hier, mais je me suis moi-même. Fait que ça fait... On se croirait en musique plus. Ben c'est ça, tu sais, la caméra en musique plus, des fois, elle n'est pas tout le temps stable. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Mais pour les gens qui sont ben, ben, ben contents et qui sont fans, on va pouvoir faire un petit montage avec ça et vous mettre ça sur la fanpage Énergie 94.5. Là, Annie-Claude, tu regardes, elle se filme et elle se trouve ben, ben, je pense... Ah non, je me trouve très drôle. Ah non, mais c'est parce que, tu sais, j'amène la caméra envers moi, puis qu'est-ce que tu veux faire à part montrer tes dents? Je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, ça ressemble à ça. Et on va filmer aussi quelque chose de plus intéressant que mes dents et moi-même. On va avoir Pépé de Pépé et sa guitare qui va venir... Pépé et sa guitare à midi 30, ici, en studio. Puis, on va venir faire une stand-up de performance. Moi, on m'a dit que ça a l'air que c'était incoherant, parce qu'il fait un medley de plusieurs de ses chansons sur son nouvel album. Donc, ça risque d'être ben, 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 fun. Alors, on va filmer ça. Bon, on va être là à midi 30. Merci beaucoup, Annie-Claude. Salut. Moi, c'est sur ça que je... C'est un canari paye Des filles qui vivent, veillent En secret C'est un canari paye Des filles habitaient Parmi eux J'ai vu Perlin, Pékin, rester Pékin Comme si j'y étais Malta et Soir, le mieux dans la télé C'est encore plus vrai J'étais de tous les combats Collé devant l'écran À la fois, à Soweto En Chine et au Liban Ce que j'aime beaucoup, beaucoup Avec le show de la fin de semaine C'est que ça brasse beaucoup, beaucoup, beaucoup D'ailleurs, là, on a eu Pépé Qui est venu une quinzaine de minutes Mettons, de midi et demi jusqu'à un heure moins quart Et là, je viens juste de finir le dîner Et il est trois heures Parce que depuis ce temps J'ai eu beaucoup de demandes spéciales Les gens sont plus à l'écoute justement La fin de semaine Parce que la plupart ne travaillent pas Donc, ils ont plus le temps de nous appeler De nous écrire aussi sur Internet Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ressemble à ça Ma journée Ça aussi, c'est un paquet de gribouillis Où il faut que je me retrouve Parce que c'est mes demandes spéciales C'est tout ce que les gens m'ont demandé De dire, les salutations et tout le tralala Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup D'affaires aujourd'hui D'ailleurs, là, je suis en train de voir Je vais vous montrer aussi Ça, c'est... Je viens de délaisser le téléphone Pendant une couple de minutes Et là, j'ai quatre lignes qui sonnent en même temps Donc, je ne pourrais pas vous parler très, très longtemps Mais seulement pour vous dire justement que Pour aujourd'hui, on va terminer ça là-dessus On va revenir pendant la semaine Pour vous montrer le travail Qu'on pense un petit peu moins Pour les animateurs Le travail de publicité Ça, on va aller voir le beau Jessie d'ailleurs Qui est très, très, très sexy Et là, je vais vous montrer l'autre côté D'un animateur de radio Où on fait de la pub Et comment ça se passe Comment on procède justement Pour faire une pub Alors, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui Moi, ce soir, j'ai un petit 5 à 7 Donc, je vais finir mon émission Et après ça, je cours là-bas Bye-bye! Alors, bien là, on est rendu mardi Vous savez que les animateurs de week-end On a quand même un horaire assez différent des autres C'est sûr que... Regardez, moi, je travaille vendredi, samedi et dimanche Donc là, le lundi, je me suis pris une petite journée de congé Pour revenir aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai des trucs à enregistrer C'est sûr que c'est pas un horaire d'animation Mais il y a quand même le côté plus vistable Qui est très important dans le travail d'une animatrice Sinon, bien, qu'est-ce que je fais pendant mes journées de congé? Bien, je m'occupe de cette petite fille Qui s'occupe pas de vous autres du tout pour l'instant On joue à la poupée On joue à la madame On joue avec plein, plein, plein de choses très, très répétitifs pour l'instant Alors, bien, c'est ça Tu fais-tu bye bye à la caméra? Bye bye! Je présente ma petite fille Avec qui je peux passer quand même plus tard Vu que je travaille les fins de semaine Il reste avec son papa et la semaine, bien, normalement, maman est à la maison Donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure à la station Pour aller enregistrer de la petite Le côté publicitaire, maintenant Le côté publicitaire, c'est un côté qu'on pense un petit peu moins du métier d'animateur radio Mais c'est un côté qui est important Parce qu'une émission de radio, ça dure en moyenne 2 à 3 heures Donc, si on veut mettre du beurre sur nos doses le matin Ça nous aide un petit peu, le côté publicitaire Ici, à la station, on a au deuxième étage Des représentants qui sont là pour, eux, se promener sur la route Ils vont voir les clients, ils recherchent les contrats publicitaires, finalement Une fois qu'ils ont le contrat en main Ils cherchent avec le client quel animateur ils veulent avoir pour avoir une bonne publicité Donc, soit le client a une préférence Ou le représentant va lui conseiller l'animateur idéal pour sa publicité Ensuite, c'est là que l'animateur entre en jeu Parce que le représentant, lui, envoie sa feuille de contrat Je vais vous montrer à quoi ça ressemble Alors, le contrat publicitaire ressemble à ceci On a le nom du client, la date de la campagne Et toutes les informations nécessaires pour le message Ensuite, nous autres, le travail d'animateur C'est de téléphoner au client pour avoir l'information nécessaire De lui écrire son texte publicitaire et de lui faire approuver Une fois que le message est approuvé Là, ça commence à être intéressant Parce qu'il faut aller enregistrer en production Avec nul autre que le beau Jessie Lavallée Jessie, c'est notre producteur Il est très, très, très joli Alors, avec la magie du vidéo, je vais pouvoir vous montrer sa belle-bête Et son travail aussi qui est d'enregistrer, de monter les messages aussi Et d'endurer les animateurs qui lui font toujours des jokes Je vous avais dit qu'on allait voir le beau Jessie Voici le beau Jessie Je t'ai appelé le bras de pied de la station Non, mais t'es cute, cute, cute C'est pas l'important Jessie, il m'aime pas parce qu'on est le vendredi Et il est dans le jus Alors, on va présenter Jessie et son tas d'écran Oui, Kevin qui est de l'autre côté Kevin qui est en train d'enregistrer un spot Donc on va le stresser Puis on va regarder un petit peu comment ça fonctionne Alors, Kevin normalement a fait un beau petit texte pour le client Il a fait un beau petit texte pour son client Pour enregistrer un peu, et Jessie va l'enregistrer Ok, es-tu prêt? Oui, je suis prêt Dans 3, 2, 1 Chez Radiateur spécialité, on a plein temps la bande de pneus d'hiver Et l'installation sans attente De plus, on donne 5% d'essence avec la carte C'est le rap Mon gaba C'est long que t'ai fait des spots Salut Salut Eh bien, on est de retour à l'autre vendredi On a déjà une semaine de passé Et aujourd'hui, on a de la visite assez spéciale à la station On reçoit les grandes gueules pour un dîner énergie Avec des gagnants qui ont gagné leur place pour assister à l'entrevue Sinon, la semaine recommence Et c'est comme ça que se passe ma semaine finalement La semaine des animateurs à énergie Ça ressemble pratiquement à ça, des animateurs de week-end C'est sûr que notre semaine est un petit peu à l'envers de tout le monde Mais ça, c'est pas grave Merci quand même d'avoir passé la semaine avec moi J'espère que vous avez aimé les vidéos Et si jamais vous avez des questions, ben gênez-vous pas Vous marquez ça dans les commentaires Tout juste en voice Bye-bye Sous-titrage Société Radio-Canada